et salut à tous les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois ci on se retrouve pour vous présenter la perceuse visseuse sans fil de performance de chez parkside donc c'est une c'est un produit qui vient de sortir aujourd'hui qui sera demain en magasin pour la plupart donc on va faire un petit résumé un peu de cette machine on va voir les accessoires qui sont fournis avec on va voir ce qu'elle propose et écoutons on va voir si sur comment dire sur un coup de coeur sur une envie on peut se dire est ce qu'on l'achète où est ce qu'on l'achète pas donc alors pour commencer on va aller de ce côté là donc pour la gamme performance on reste sur du moteur brushless donc sur la gamme 12 volts on reste aussi sur du moteur brushless donc pour ceux qui ne savent pas le moteur brushless c'est juste qu'il n'y a pas de charbon en fait tout simplement donc vous n'aurez pas les changer donc là de ce côté là vous serez tranquille brushless c'est aussi plus de performance normalement et plus de fiabilité donc normalement vous êtes sur une machine de meilleure catégorie qu'une avec charbon au niveau de la garantie et ben on est sur du cinq ans par rapport à trois ans antérieurement donc ça c'est nickel on gagne quand même deux ans de plus c'est juste énorme au niveau des caractéristiques alors je vous laisserai un plan alors hop voilà je vous laisserai un petit plan comme ça pour que vous ayez le temps de lire donc ce qu'il faut retenir quand même au niveau du couple de rotation max on est à 35 newton mètres donc c'est quand même assez puissant je trouve pour une 12 volts au niveau des batteries c'est des batteries 2 ampères donc vous en avez deux qui sont fournis donc ça c'est vraiment génial surtout pour une machine qui coûte moins de 60 euros je pense que là on est vraiment au top pour bien partir pour des personnes qui aurait pas de pas du tout le matériel et pour le reste et ben écoutez je vous laisse regarder voilà donc pour ça on est bon par rapport aux accessoires donc vous allez retrouver trois types d'accessoires donc vous allez avoir des mèches pour le bois vous allez avoir des mèches pour le métal et vous aurez une boîte d'embout complète donc c'est pareil c'est toujours bon à prendre et c'est vraiment top par rapport au prix au niveau de la des batteries je vous rappelle toujours la compatibilité avec les anciens appareils donc quand je parle des anciens appareils c'est tout simplement les appareils qui sont en vert avec le corps vert et les appareils de la gamme performance il se il se démarque si on peut dire comme ça tout simplement parce qu'ils sont noirs voilà donc on va ouvrir ça ensemble alors je me suis permis d'ouvrir avant de prendre la vidéo parce que forcément en filmant d'une main et en ouvrant d'une autre c'est toujours la galère donc la présentation donc au final au départ quand vous ouvrez les accessoires sont ici voilà donc ça c'est pas bien grave donc vous avez la notice d'utilisation donc ça si vous voulez la lire je vous la laisse il ya aucun problème au niveau des accessoires donc comme je vous disais donc vous allez retrouver toute une boîte d'embout donc avec les embouts les plus communs on va dire voilà donc là vous avez les mèches à bois jusque qui vont du 3 au 10 et les mèches à métal qui vont à cela pour le coup c'est du 2,8 mais bon c'est toujours bon à prendre des petites mèches en rab c'est le top donc au niveau du packaging si on peut appeler ça comme ça donc vous allez avoir la mallette cette fois ci en tissu pas en plastique faut le préciser c'est quand même assez pratique je trouve elle est assez ergonomique assez simple elle fait son tof donc franchement là dessus il ya rien à dire au niveau de la machine et des accessoires donc comme je vous disais on va avoir le chargeur on va avoir pas une mais deux batteries donc ça je vous avoue que je sais pas comment fait lidl pour choisir ce qu'ils mettent dans leur boîte mais là pour le coup bah grosse surprise au début je savais même pas je pensais qu'il y avait qu'une batterie et au final il y en a deux donc bon bah écoutez on va pas s'en plaindre il n'y a pas de il n'y a pas de problème au niveau de la ou bah dis donc et ben écoutez elle pèse son poids de très bonne surprise très bonne surprise donc après ça veut pas forcément dire qu'elle est qu'elle est de qualité mais écoutez dans un premier temps très très bonne surprise le corps en tout cas est assez lourd la prise en main et elle est assez bonne donc nickel au niveau de la batterie donc c'est des batteries hop voilà c'est des batteries qui font deux ampères donc vous en aurez deux deux ampères donc pour pour faire votre taf il n'y a aucun problème une fois que l'une est morte vous reprenez l'autre et il n'y a pas de problème vous faites la permutation avec le chargeur et c'est nickel concernant le l'embout donc vous avez le mandrin donc pour les mèches et au niveau voilà et ben nickel voyez donc ça se fait vraiment facilement simplement avec une main vous pouvez le faire il n'y a aucun problème moi ce qui me fait juste un peu peur par rapport à ces systèmes alors c'est bien c'est pratique c'est clair ça il n'y a pas de souci dans quatre ans dans trois ans qu'est ce que ça va donner ça basse à seul le temps le dira mais en tout cas c'est pour là là pour le coup c'est assez ça c'est bluffant la facilité et le côté pratique de la chose quoi sachant que bon ça évidemment tout est en métal là vous avez juste la bague plastique mais vous voyez hop voilà 10 secondes c'est fait vous changer vous remettez alors faut juste trouver le clips en fait voilà et vous remettez et il n'y a aucun problème au niveau des vitesses et ben écoutez on va jusqu'à 20 vous avez le visage ici vous aurez le petit le petit signal pour la batterie ainsi que la lumière qui se trouve ici donc c'est toujours pratique de les avoir je remarque une chose alors attendez non il n'y a pas d'aimants sur celle là étrangement savez les petits aimants qu'on qui sont sur le côté là pour pour mettre des embouts bon après c'est pas très dérangeant mais c'est vrai que ça peut c'est toujours pratique là vous retrouverez la fiche du produit voilà donc avec les quelques caractéristiques donc vous voyez niveau du diamètre vous aurez 10 diamètre 10 au max donc bon écoutez c'est déjà pas mal en sachant que c'est quand même une machine faut quand même le rappeler c'est une machine qui c'est du 12 volts bien sûr c'est pas du 20 volts donc c'est une machine qui est destinée à des petits travaux que ce soit de l'ameublement que ce soit un peu de perçage un peu de voilà c'est vraiment des travaux de d'intérieur des travaux qui ne manquent pas une grosse grosse puissance si jamais vous souhaitez par la suite avoir plus fin plus puissant et plus performant faudra forcément vous diriger sur du 20 volts là au moins vous trouverez votre bonheur en sachant qu'à lidl il ya quand même pas mal de machines qui sont proposés et qui vont de 30 à une centaine d'euros à peu près donc voilà au niveau de la garantie pour les personnes qui sont pas au courant donc la garantie c'est cinq ans cinq ans avec le sav et sinon vous avez un mois en magasin donc un mois en magasin pour soit échanger soit vous faire rembourser donc moi ce que je vous conseille travaillant à lidl et le voyant tous les jours c'est de bien tester la machine le premier mois comme ça si vous avez le moindre souci vous pouvez faire directement avec votre magasin et non avec le sav alors je remets pas du tout en question le sav c'est juste que c'est quand même plus simple je pense de traiter avec votre magasin avec qui vous avez l'habitude de faire vos courses et de voilà que traiter avec le sav ou là il faudra renvoyer la machine il faudra faire des papiers il faudra attendre enfin voilà c'est une galère qui peut être évité si jamais vous l'attesté bien comme il faut dès le premier mois au niveau de la boîte en elle même et bien écoutez comme je vous disais donc c'est pareil donc c'est du tissu avec une fermeture toute simple vous avez le côté parkside ici donc c'est quand même assez ergonomique vous voyez encore une fois elle est assez petite donc c'est très pratique si vous avez je vous dis du petit bricolage des choses à faire qui nécessite pas une puissance énorme ça vous permet de la prendre avec vous dans la voiture ou enfin voilà et au moins ça vous prend pas de place et c'est vraiment nickel encore une fois grosse surprise les deux batteries donc là c'est pareil avec la compatibilité vous aurez la possibilité de les utiliser pour la gamme performance et pour l'ancienne gamme donc pareil de ce côté là c'est que du positif le seul point négatif comme je le disais éventuel ce serait par rapport à ce système là voilà ce système de bagues ou éventuellement alors je sais pas si on va le voir à la caméra vous voyez ou éventuellement quelque chose pourrait se détériorer on va dire avec le temps voyez le voilà le clip ce qu'on entend ou je ne sais pas avoir après j'ai envie de vous dire la machine est garantie cinq ans donc d'ici là dans cinq ans en sachant que la machine coûte moins de 60 euros je pense que vous aurez fait assez de bricolage pour que celle ci soit rentabilisé voilà bah écoutez cette vidéo se termine la prochaine vidéo ce sera sur la perceuse visseuse à choc bah pareil de chez parkside n'hésitez pas à laisser un like n'hésitez pas à laisser un commentaire alors qu'il soit bon positif par rapport à la machine si vous l'avez déjà si vous avez déjà pu la tester et moi bah écoutez je vous souhaite une très bonne journée je vous dis à la fois prochaine allez ciao